Amen, 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 Amen Alléluia, tu peux t'asseoir Est-ce que tu peux voir la main de ceux qui attendent quelque chose de grand ce soir? Amen, Amen Ok, est-ce que quels sont ceux qui font effectivement les affaires? Quels sont ceux qui prétendent les faire, qui font les affaires? Qui font déjà les affaires, qui sont... Levez-vous, je veux voir Ok, très bien Très bien Asseyez-vous Quels sont ceux qui veulent faire les affaires Et qui sont dans la salle et qui ne font pas encore Et qui savent qu'ils vont faire Ok Très bien Amen Asseyez-vous Alléluia Amen Prends ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu 25 Je vais prendre ce texte, ce soir, vraiment comme prétexte Et je vais parler à ta vie à partir de mon cœur Et des expériences que Dieu m'a donné de vivre Qui vont t'aider Ce sera plus pratique ce soir Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire la lecture du verset 14 au verset 30 Quelqu'un qui lit Posement Clairement et limpidement Quelqu'un d'autre en dehors du pasteur de la maison Merci, homme de Dieu Ok Ma soeur, tu peux prendre le micro Faites-moi le micro Ok Matthieu 25, verset 14 à 30 Il en sera comme d'un homme qui Partant pour un voyage Appela ses serviteurs Et leur remis ses biens Il donna cinq talents Ok On va lire, tu vas souvent entrecouper Il leur remis ses biens A qui appartenaient les biens? A ceux à qui étaient remis Ou à celui qui remettait? Les biens appartenaient à qui? A celui qui remettait Très bien Il donna cinq talents à l'un Deux à l'autre Et un au troisième A chacun selon sa capacité Celui dans ta bible Sa capacité Celui dans ta bible Sa capacité Ok Continue ma soeur Et il partit Et il partit Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents S'en alla Les fit valoir Et il gagna cinq autres talents Ça va vous paraître anodin Mais soulignez quand même cinq autres Soulignez cinq autres si vous pouvez dans votre bible Continue ma soeur De même Celui qui avait reçu les deux talents En gagnant deux autres Soulignez encore deux autres quelque part Ok Dans ta bible Deux autres Ok Continue ma soeur Celui qui n'en avait reçu qu'un Alla faire un creux dans la terre Et cacha l'argent de son maître Longtemps après Le maître de ses serviteurs revint Il faut souligner aussi Longtemps après Longtemps après Et leur fit rendre compte Bien Celui qui avait reçu les cinq talents S'approcha Et il dit Seigneur Tu m'as remis cinq talents Voici j'en ai gagné cinq autres Souligne cinq autres Continue ma soeur Son maître lui dit C'est bien Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle en peu de choses Je te confierai beaucoup Entre dans la joie de ton maître Celui qui avait reçu les deux talents S'approcha aussi Et il dit Seigneur Tu m'as remis deux talents Voici J'en ai gagné deux autres Souligne deux autres Son maître lui dit C'est bien Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle en peu de choses Je te confierai beaucoup Entre dans la joie de ton maître Celui qui n'avait reçu qu'un talent S'approchant ensuite Et il dit Seigneur Je savais que tu es un homme Dieu Qui moissonne Où tu n'as pas s'aimer Et qui amasse Où tu n'as pas vanné J'ai eu peur Et je suis allé cacher ton talent dans la terre Souligne j'ai eu peur Voici Prends ce qui est à toi Son maître lui répondit Serviteur méchant et paresseux Souligne méchant et paresseux Tu savais que je moissonne Où je n'ai pas semé Et que j'amasse Où je n'ai pas vanné Il te fallait donc remettre mon argent au banquier Et à mon retour J'aurai retiré ce qui est à moi Avec un intérêt Otez-lui donc le talent Et donnez-le à celui Qui a les dix talents Car On donnera à celui Qui a Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On ôtera même ce qu'il a Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres du dehors Où il y aura des pleurs Et des grincements dedans Très bien Vous voyez c'est un très bon texte De la Bible Un texte que j'aime beaucoup Et ça parle d'un maître Qui avait ses biens Et qui l'a confié A ses serviteurs Quand on vous confie la garde De quelque chose Vous n'êtes pas propriétaire Mais vous êtes intendant La meilleure façon D'aborder la vie sur terre C'est de l'aborder Avec la notion d'intendant Vous savez La Bible est claire La terre et tout ce qu'elle renferme Appartient à qui ? A qui ? A Dieu C'est-à-dire que Que ce soit ta vie Que ce soit le temps Que ce soit tes habits Que ce soit ton argent Que ce soit les voitures Tu n'es jamais propriétaire Tu es toujours intendant Parce que Dieu Est l'unique propriétaire De la terre Et tout ce que nous avons Nous devons nous considérer Comme étant des intendants Des propriétés de Dieu Qui nous ont été confiés Dis à ton voisin Tu n'es qu'un intendant C'est important encore Tu n'es qu'un intendant Il est donc important De comprendre Que nous sommes des intendants Et un intendant C'est quelqu'un A qui on a confié La garde De quelque chose Mais qui devra Y rendre compte C'est-à-dire Tu ne fais pas Ce que tu veux avec Même si On ne te demande pas Les comptes Juste après Longtemps après Le maître Te demandera des comptes Sur ce qui T'a été confié On est d'accord là-dessus Donc Un intendant C'est quelqu'un A qui on confie La garde Sauf que Ici sur la terre Si je te donne Deux Trois CD Je te dis Garde-moi ça Quand je reviens Ce que j'attends C'est de retrouver Les trois CD Mais quand Dieu Te confie quelque chose Il n'attend jamais Retrouver exactement Ce qu'il t'a donné Parce que chaque fois Que Dieu te confie Quelque chose Il engage Ta responsabilité A multiplier La chose Qu'il t'a confiée Vous voyez Et le diable sait Et il sait Que la dynamique De multiplication Est rattachée A la bénédiction Qui a été relâchée Sur l'être humain Donc Il peut arriver Que Tu sois même En train de multiplier Mais au moment De multiplier Tu perds la qualité De ce que Dieu veut Que la multiplication Puisse préserver Je m'arrête Je vais rabaisser Le langage Pour que tout le monde Comprène Comment faire Pour illustrer ça Facilement Regardez Quand Dieu crée Adam et Ève Il dit Soyez féconds Multipliers Assujettissés Rampissés Et dominés N'est-ce pas Alors je vous pose Une question Est-ce que Adam A eu des enfants Adam a eu des enfants Adam a eu des enfants N'est-ce pas Donc est-ce que la parole Qui a été relâchée Sur Adam S'est accomplie Adam a eu des enfants Mais est-ce que Adam A dominé Pourquoi il n'a pas dominé Parce qu'il a Très bien Parce qu'il a Pêché Et le véritable problème C'est que quand Adam A commencé à multiplier Il avait perdu La ressemblance De Dieu Donc il a multiplié L'homme Sa ressemblance Et non selon La ressemblance De Dieu Alors que Dieu Attendait d'Adam Que Adam Fasse d'autres Petits dieux Qui ne ressemblent Pas seulement A Adam Mais qui ressemblent Aussi à Dieu Ok Je ne sais pas Si je me fais comprendre Parce que le diable Est venu tenter Adam et Ève Juste avant Qu'ils aient eu des enfants C'est pour ça Que la Bible Dit clairement Que quand Dieu A engendré Adam Il engendra Son image Mais quand Adam A son tour A engendré Ses fils Il les engendra A son image A lui Donc ils avaient Perdu l'image De Dieu Donc je suis en train De vous parler Des affaires Pas simplement Pour gagner De l'argent Mais gagner De l'argent Selon les méthodes Et les principes Et les principes De Dieu Afin que cet argent Garde La ressemblance De Dieu Ce n'est pas Une simple multiplication D'accord C'est important Parce que j'ai vu Beaucoup de messages Qu'on a prêché Comme ceux-là Qui ont amené Des personnes A devenir matérialistes Au lieu de devenir spirituel La Bible dit Qu'à l'un Il donna un talent A l'autre deux A l'autre cinq Selon La capacité Alors Il faut accepter Clairement Que nous n'avons pas Tous les mêmes capacités Ce sera un suicide Que d'aller à la compétition Avec les autres Nous n'avons pas tous Les mêmes capacités Mais gloire à Dieu On peut grandir Dans la capacité Qu'on a Puisque celui Qui avait saint talent A géré Dix plus tard Pourquoi ? Parce qu'il a pu croître Dans les capacités Aujourd'hui peut-être Tu gères 500 000 Ou un million Mais tu peux grandir Dans ta capacité Tu peux grandir Il faut Que tu le comprennes Premièrement J'énonce une première loi Je vous ai dit Je prends ça Comme un prétexte Mais je veux m'appuyer Sur ce texte aussi La loi Du vouloir Cette loi Est incontournable Si tu veux Devenir riche Il faut la déclencher En premier D'ailleurs La Bible dit clairement Que c'est Dieu Qui produit en nous Le vouloir Et le fait Selon son bon plaisir En quelque sorte Quand tu es quelqu'un Qui aime Dieu Et qui marche avec Dieu Le désir Que tu as D'avoir quelque chose Est le signal Que le ciel Te l'a réservé Non je ne sais pas Si tu comprends Ce que je suis en train de dire Tu désires Marie Ça veut dire Que le ciel Te l'a réservé Tu désires une femme Le ciel Te l'a réservé Tu désires un enfant Le ciel Te l'a réservé Tu désires la richesse Le ciel Te l'a réservé Donc le désir Est le signal Indicateur Que tu vas y arriver Que la chose existe Mais le vrai problème C'est que Quand il y a le vouloir Il ne faut jamais Essayer de le faire toi-même Puisque celui Qui produit le vouloir Vaut aussi Très bien Le vrai problème C'est que souvent Dieu déclenche le vouloir Et nous voulons le faire C'est que Dieu a commencé Il faut le laisser achever Il faut le laisser achever Alors L'une des Vous voyez Il y a une différence Entre désirer prospérer Et convoiter la prospérité Le désir est divin La convoitise est charnelle Le désir est divin Et la convoitise est charnelle Le désir est saint Et la convoitise est malsaine Alors l'une des questions Que je voudrais te poser Quel objectif tu veux atteindre Avec l'argent Que tu vas gagner Sois sincère Avec toi-même Si Il n'y a pas D'objectif divin Derrière C'est que tu es en train De convoiter Le statut de la richesse Vous me faites comprendre Donc il y a un désir Et il y a la convoitise Pourquoi ? Parce que Le désir émane du coeur Du coeur Du coeur Le désir vient de notre coeur Alors que notre convoitise Elle est purement Elle vient d'un coeur En relation avec Dieu Alors que la convoitise Vient d'un coeur En relation avec les pensions En elle Donc le désir naît D'une intimité Que j'ai avec Dieu La Bible dit Fais de l'éternel T'es en déternelle Il te donnera Ce que ton coeur désire Donc les désirs De quelqu'un Qui aime Dieu Sont engendrés par Dieu Vous voyez ? Et c'est souvent Très subtil C'est très subtil Très très subtil Très subtil Comme je dis hier Dans notre marche Avec Dieu Il faudra comprendre Que dans l'alliance Il y a une alliance Qu'est-ce que Dieu Quel est l'intérêt De Dieu Dans ce que je recherche Si je crie Il faut que mon cri Soit identique Au cri de Dieu Que mon cri Rejoigne le cri De Dieu Mes besoins En fait Ce sont des besoins Du ciel Pourquoi est-ce que Je désire Avoir Tant d'argent Est-ce pour moi Simplement Ou parce que Je veux voir L'oeuvre de Dieu Avancer Est-ce que je considère Le fait de gagner De l'argent Comme étant Un appel de Dieu Vous savez Je ne vais pas vous parler De ces choses Parce que Beaucoup d'entre vous Vous me regardez Je vais vous dire Sérieusement Je vous parle A la base De des expériences Personnelles J'ai travaillé ici A l'école biblique Au Camus J'ai touché 20 000 francs En 1995 95-96 J'ai touché 20 000 francs C'est pas Le révérend Alpes vous dit Les registres Sont là Où j'ai signé Je suis allé En Côte d'Ivoire De 1999 A l'an 2000 J'ai touché 15 000 francs CFA J'ai passé Mes premières nuits Dans une gare De bus par terre J'ai fait 3 mois Dans un camp de réfugiés Et je vais vous dire Une chose Si Dieu A été En train de faire Ceci dans ma vie Il n'y a personne J'ai dit bien Il n'y a personne Qui ne peut l'avoir C'est-à-dire C'est possible Quand je te regarde Je ne doute Même pas Un seul instant Que Dieu soit capable De révolutionner ta vie Et de te bénir De la manière La plus insolente Et je vais te dire Quelque chose Que tu dois garder à coeur Le seul aide Le plus cher Dont tu auras besoin Dans cette marche Vers l'ascension Vers la gloire C'est Dieu Et Dieu seul Tu n'auras pas besoin De quelqu'un d'autre Toutes les personnes Les plus importantes Que j'ai rencontré Dans ma vie Je n'ai jamais demandé Le cadre de visite Jamais de la vie Jusqu'aux hommes Les plus riches Jamais Parce que j'ai appris Une chose Si Dieu A préparé Quelque chose Pour moi Il le fera Je veux être fier De me regarder Dans la glace Et de savoir Que Dieu a fait Quelque chose C'est pour ça C'est pour ça Que je n'accepte Pas la manipulation Pas les jeux Pas les falsifications Les témoignages Pas du tout Si Dieu ne l'a pas fait Je me tais Jusqu'à ce qu'il fasse Ce n'est pas ma parole C'est sa parole Est-ce que vous me comprenez Et je vais te dire Que si ton coeur Est résolu Avoir Dieu dans l'action Tu le verras Tu comprends ? Donc il y a la loi du vouloir Il faut le vouloir Premier roman Et en ce qui me concerne Je l'ai ressenti Au fond de mon coeur Quand en 1995 J'étais au Carrefour À Aqua Et cette année là J'étais Vous voyez À l'église Et j'ai lu la Bible Et j'ai commencé A demander à Dieu J'ai dit Dieu mais pourquoi Dans l'église Il n'y a pas de gens riches Vous savez Et c'était pour moi Un problème Donc je n'ai pas Pour comprendre Mais Seigneur Qu'est-ce qui se passe ? Quand je lis la Bible La Bible me dit Que tu t'es Fait peur Pour qu'on soit devenu riche Quand je rentre dans l'église Je ne vois pas la richesse Vous voyez ? Et ça a commencé A me déranger Jusqu'un jour Dieu m'a répondu Clairement Aux environs de midi Au Carrefour Bessenguet Je me rappelle encore Comment jusqu'à ce que Comme j'étais habillé ce jour Il m'a dit Fils Mes yeux parcourent la terre Et j'ai cherché des hommes Et des femmes A qui je veux confier mon argent Mais la majorité des personnes A qui j'ai confié mes richesses M'ont déçu par la suite Alors Je préserve l'âme de mon église En les épargnant les richesses Ça m'a choqué Et il y a des personnes Qui n'entreront jamais Dans une dimension de provision Parce que le ciel t'aime tellement Pour te paître Je te dis sérieusement Pour te paître J'ai vu des gens Qui ont reçu des bénédictions Et qui ont abandonné l'église Abandonné la vie de prière Qui ont cessé de jeûner A cause de l'argent Qui est entré dans leur main Je vous dis sérieusement L'argent a un pouvoir Et ce pouvoir est capable Même de changer ton fonctionnement La première fois J'ai eu 500 000 J'ai fait deux semaines sans dormir C'était en 1997 Mes premiers 500 000 c'est pas 1997 Je dors Je me lève la nuit Je regarde sous le lit Est-ce que l'argent est là ? Je redéplace Je mets jusque dans le frigo Cachant ça sous la glace Est-ce que vous me comprenez ? 500 000 c'est pas 500 000 Ça a perturbé mon fonctionnement Est-ce que vous me comprenez ? Je dis bien Dieu épargne certains d'entre nous En nous laissant là où nous sommes Parce qu'il sait Que s'il donne Il y a des choses qui changent Pourquoi ? Parce que le diable va utiliser ton cœur Le diable va utiliser le monde Pour gagner ton cœur Et Dieu va utiliser ton cœur Pour gagner le monde Et le diable sait Que s'il Prend le monde Et qu'il l'envoie vers ton cœur Il peut le gagner Et Dieu va résister Et empêcher Que tu aies certaines choses Parce qu'il sait Qu'il a besoin de ton cœur Il a donné à chacun Selon ses capacités Alors la question que je me pose Est-ce que ce que tu as aujourd'hui N'est pas vraiment la capacité ? Est-ce que ça ne correspond pas A l'habilité de ton cœur ? Parce que si Dieu te donne plus que ça Tu peux encore tenir J'ai vu des gens Qui parce qu'ils ont 500 000 de salaire 1 million de salaire Ils commencent à dire au pasteur C'est que le pasteur doit prêcher J'ai entendu un prédicateur de la parole D dire qu'il y a une femme de son église Quand la femme n'entre pas Il ne prêche pas Parce que cette femme là Quand il commence à parler J'ai de l'argent dans le panier J'ai commencé Je me dis mais où est-ce qu'on est ? Voyez ? Il faut faire attention Dis à ton voisin Dieu va te visiter Dis encore Ton voisin Dieu va te visiter Voyez ? Dieu est capable De faire des choses incroyables Et vous savez L'une des bêtises Que nous avons commises Dans l'église Pentecôtiste Et généralement ici au Cameroun C'est que nous avons utilisé L'onction simplement Pour amener les aveugles Avoir Les paralytiques A marcher Les murs A parler Mais la même onction Qui a ressuscité les morts Qui donne aux paralytiques Le marché Cette même onction Est capable De donner à la vendeuse Arachide D'être la propriété De maïma Et vous comprenez C'est la même onction On peut faire ce miracle Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous comprenez ? Et d'ailleurs Jésus même le savait C'est pour ça que Quand il guérit Un malade Il dit Donnez-le vous-même A manger Et il y a des personnes Donc il ne pouvait pas Donc il ne pouvait pas aller chez lui Parce que le pauvre Ne pouvait pas mettre A manger sur la table Et alors Il évitait sa maison Pour ne pas le troubler Est-ce que vous m'avez Je vous dis sérieusement ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Je vous dis sérieusement ? Je vous dis sérieusement ? Je vais vous dire une chose Que peut-être les gens N'accepteront pas de vous dire La pauvreté est une malédiction Être pauvre Être pauvre Est un signe clair Et tangible Que l'influence du diable Est encore sur ta vie Oh my god Est-ce que tu comprends De quoi je parle ? J'ai dit Quand tu es pauvre C'est que le diable Est encore son emprise sur toi C'est l'un des symboles Du règne de Satan Quand Satan règne quelque part Ça se voit par la pauvreté Allez me montrer La maison d'un marabout Qui ressemble à la mienne Allez me montrer Un fou qui est habillé Comme moi ce soir Allez me montrer Vous allez voir ça Nulle part Est-ce que vous me comprenez ? Pourquoi ? Parce que le règne de Dieu A des empreintes Et le règne de Satan A aussi des empreintes Et la pauvreté Est une empreinte évidente Palpable et démontrable Que le diable règne encore Dans ta vie Alors je vous pose une question Quand Attends La pauvreté vient de quoi ? Du péché Comme l'homme a créé L'homme Dieu a créé L'homme Il a créé riche On est d'accord là-dessus ? Dieu l'a créé riche N'est-ce pas ? Bon Qu'est-ce qui a fait Que l'homme devienne pauvre ? Qu'est-ce qui fait Que l'homme est devenu pauvre ? C'était quoi ? Alors j'ai un problème Jésus est-il mort Pour nos péchés ? Est-ce qu'il est mort Pour nos péchés ? Donc s'il a ôté le péché Et qu'il m'a pardonné mes péchés L'évidence de ce pardon C'est que la pauvreté part Toutes les conséquences Rattachées Oh moi je comprends pas de quoi je parle Ça part C'est automatique Ça doit partir Parce que si le péché En était la cause Et que le péché a été ôté Tous les autres effets Qui sont dus à cette cause Sont totalement annulés C'est clair ou c'est pas clair ? C'est tellement clair C'est tellement clair Oui ? Ben on est là Et on se contente simplement De savoir qu'on joue On ira au ciel On se contente Mais moi j'ai un problème avec ça Parce que je me dis ceci Si Dieu qui en même temps M'oublie sur la terre Qu'est-ce qui prouve qu'au ciel Il me recevra ? Non Parce que si je suis avec Dieu Et que sur la terre Il m'a oublié Qu'est-ce qui prouve Qu'au ciel il va m'accueillir ? Non non sérieusement Non c'est pas pour vous faire crier Mais c'est sérieux Vous avez votre enfant à l'étranger Vous l'aimez Il est à l'étranger Vous n'en voyez rien Vous n'appelez pas rien Rien Des airs extraordinaires Vous dites ici Vous êtes le président Et votre enfant vient Va revenir Vous êtes sûr que vous allez envoyer Les gens le chercher ? Si vous aimez votre enfant Homme comme vous êtes Vous allez soutenir Votre enfant à l'extérieur Parce que chaque enfant Est la fierté de son père Donc si Dieu m'aime tant Et qu'il m'oublie sur la terre Rien ne prouve qu'au ciel Il me recevra Donc Ma vie sur la terre Devient l'évidence Du fait que ma connexion Avec Dieu est réelle S'il n'y a pas de manifestation réelle Je suis simplement encore En train de vivre une autre religion Mais ce n'est pas la dynamique D'une vie En fusion avec mon créateur Ça c'est clair Nous devons comprendre ces choses Nous devons comprendre ces choses Et vous voyez On a parlé de l'ancienne prospérité Puisque soit je parle de la prospérité Dis prospérité Dis encore prospérité Vous savez que la prospérité Est une très bonne chose Être riche Est un délice C'est une très très bonne chose Je vais vous dire Qu'il y a des choses de Dieu Que vous ne comprenez Que quand Dieu vous rend riche Je vous dis la vérité Il y a des versets bibliques Que tu ne comprends pas vraiment Quand tu es encore pauvre Non Je vais te poser une question La loi fondamentale dit Aime ton prochain comme toi-même Est-ce qu'on pauvre a la capacité de s'aimer ? Non Je vous pose une question simple Tu es pauvre Tu n'as pas à manger sur ta table La réaction normale C'est que tu commences à haïr ta vie Il n'y a pas de possibilité d'aimer Dans la pauvreté Ce n'est pas possible Vous avez des Je vous demande Est-ce que ce n'est pas possible ? Ce n'est pas possible Donc même la loi de Dieu Aime ton prochain comme toi-même Tu ne peux pas Tu n'arrives même pas d'abord A t'aimer toi-même Comment tu vas aimer ton prochain ? Et vous voyez Des gens arrivent Et ils veulent jouer Les trôles spirituelles Il y a des gens qui se sont égarés Dans la compréhension des choses de Dieu Ils commencent à jouer Les trôles spirituelles En nous montant aux gens Que non vous savez Dans tous les cas On ira au ciel Dieu va nous consoler au ciel Et je vais vous dire une chose Quelquefois Si vous ne faites pas attention L'échec vous rend prisonnier De son environnement Et vous dictez son message À prêcher Écoutez-moi très bien Pourquoi ? Parce que quand vous durez quelque part Et vous croyez en quelque chose Vous finissez par ne plus l'avoir Vous commencez à enseigner Aux gens que ça n'existe pas Parce que si vous dites Aux gens que ça existe Ils vont vous dire Mais pourquoi Est-ce qu'on ne voit pas ça chez toi Vous êtes obligés De dire aux gens Ça n'existe pas Regardez généralement Les gens qui critiquent Le ministère de guérison Ou de prophétie C'est parce qu'ils ne prophétisent pas Et il n'y a pas de miracle Dans leur ministre On a tendance à rejeter Ce qui n'a pas marché chez nous Mais la Bible dit Que c'est par la foi Et la persévérance Qu'ils ont obtenu les promesses Dis à ton voisin Persévère simplement Persévère Ah dit à ton voisin Persévère simplement Alors puisque nous parlons De l'ancien Nous parlons de l'ancien Qu'est-ce que c'est l'ancien L'ancien c'est une capacité surnaturelle Que Dieu donne en un homme Pour accomplir un mandat divin L'ancien c'est une capacité surnaturelle Capacité surnaturelle L'héternome 8 verset 18 Je vous donnerai la force de prospérer Et d'acquérir des richesses Donc l'ancien est une force L'ancien est une capacité surnaturelle Que Dieu dépose en un homme Ou en une femme Pour que cette femme Accomplisse le mandat de Dieu On est d'accord ? Donc ce n'est pas une capacité naturelle C'est une capacité surnaturelle Elle dit surnaturelle Encore surnaturelle Donc Dieu donne une capacité surnaturelle Pour accomplir un mandat divin Maintenant Pendant longtemps J'aimerais me prêcher un message Sur l'ancien de prospérité Je ne l'ai pas bien expliqué dedans Vous voyez On dit Enchant de prospérité Et Parce que Beaucoup de personnes ont pensé Qu'il existe une notion particulière Pour prospérer Jusqu'à ce que Dieu m'enseigne Qu'en fait Il n'y a pas deux anciens Il y a une J'arrive maintenant Suivez-moi bien Il y a une seule ancienne Mais il y a plusieurs fonctions De l'ancien Il y a un seul courant Qui donne La lumière Qui fait chauffer le fer Le froid dans le frigo C'est selon l'appareil Qui se connecte Que le résultat est produit Mais on n'a pas changé de courant C'est le même courant Qui fait tourner le ventilateur Qui donne la lumière Qui donne ici Vous voyez Et c'est le même courant Mais ce qui change C'est l'instrument Qui se connecte Je ne sais pas si je me fais comprendre Donc Si dans ta vie Tu as eu Une notion pour prier Ça veut dire Qu'il y a déjà l'onction Tu n'as pas besoin D'aller chercher Une autre onction Pour prospérer Mais maintenant C'est au niveau De ta mentalité Que les choses Doivent commencer à changer Pour déclencher la fonction Qui va amener La prospérité Mais c'est la même Onction Je ne sais pas si je me fais comprendre C'est la même C'est comme Ici vous voyez On met Richesse Guérison Un truc C'est tout Imaginez que ça C'est le royaume de Dieu Il y a des gens Quand ils rencontrent Dieu Ils s'arrêtent là Dieu leur apparaît Et ils voient là L'éternel guérit Et ils courent Ils commencent à dire Dieu guérit L'autre vient de ce côté Il lit 2 Corinthiens 8 verset 9 Au Jean 10, 10 Et dès qu'il a vu Jean 10, 10 Il a la révélation Il court avec Mais la sagesse veut que Si tu as lu de ce côté Fais d'abord tout le tour Et recommence à voir Tout ce qui est écrit En ce qui concerne le royaume Si tu t'arrêtes Sur un seul C'est ce qui va se faire C'est pour ça que Jésus a dit Qu'il te soit fait Selon ta foi Et ta foi vient de ce que Tu as entendu des choses du royaume Donc si tu n'as pas compris Que Dieu peut rendre riche Tu vas passer 15 ans 20 ans 30 ans Tu ne vas pas entrer dans la richesse Parce qu'on ne t'a pas parlé de ça Simplement C'est pas parce que Dieu ne veut pas le faire Mais on n'en a pas parlé D'accord Donc Mais On peut déclencher Son canisme Et arrivé A la dimension Où La parole de Dieu Produit En nous Et au travers de nous Une insolente richesse Parce que Dieu dit dans Jean 10-10 Au travers de la bouche De son serviteur De la bouche du Seigneur lui-même Je suis venu afin que Mes brebis aient La vie Et qu'elle est même en En abondance Qu'elle est même en En abondance Donc avoir la vie Ne suffit pas Il faut encore faire le choix De l'abondance De la vie Avoir la vie En abondance Aller dans la dimension De l'abondance 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 Maintenant revenons Sur notre parabole La Bible dit Que celui qui avait Saint talent Qu'est-ce qu'il a fait Premièrement Il a déclenché La loi de la valorisation Il est fit valoir Beaucoup d'entre nous Échouons Parce que nous ne valorisons Pas ce que Dieu nous a donné Voilà le vrai problème Combien de temps Il est arrivé D'être dans une réunion Par exemple Où il y a eu Des impacts incroyables Mais il n'y avait même pas Une caméra pour filmer Si nous ne valorisons pas Ce que Dieu nous a donné Ça ne créera pas un impact Mais ça ne se multipliera pas Il faut savoir valoriser Ce que Dieu te donne Il faut valoriser Ce que Dieu te donne Et je me suis rendu compte Que chaque fois Que les gens étaient Dans la captivité De la pauvreté C'est simplement Parce qu'ils ne valorisaient Pas ce qu'ils avaient La veuve de ces reptiles A dit Je n'ai qu'un peu De farine Et un peu d'huile La femme Du prophète Qui était mort Et dont les enfants Allaient aller En esclavant Elle a dit Je n'ai qu'un peu D'huile dans ma maison On a toujours Tendance A dévaloriser Ce qu'on a Et c'est pour ça Qu'on reste captif Par la pauvreté Le tout C'est le regard Qu'on a De la valeur Que Dieu nous a donné Les dons Que Dieu nous a fait Il faut valoriser Ce que Dieu te donne Pourquoi même Les gens du monde Ne nous respectent pas Ils sont très impressionnés Quand ils entendent Les prophéties Les messages Les guérisons Ils sont impressionnés Mais pourquoi Ils ne restent même pas Dans nos structures Parce qu'on n'a pas appris A valoriser Ce qu'on a On ne valorise pas Si vous demandez A un païen Entre l'église catholique Et ici Dieu se trouve où Il ne fait même pas de choix Il dit c'est à l'église catholique Pourquoi ? Parce que Ils ont valorisé Ce qu'ils ont Quand tu arrives Tu t'as organisé Tout est propre Même les gens qui viennent C'est sacré C'est pas tout le monde Qui monte sur la chaire Qui court à gauche Qui court à droite Tout est en ordre Donc quand les gens arrivent Ils voient de la valeur Qui est attribuée Au fait d'invoquer Le nom du Seigneur Ça devient quelque chose Qui frappe Mais chez nous On ne valorise rien Dès que quelqu'un Fait des affaires Dans une boutique Il me décide Jésus sauve Jésus délivre Jésus guérit Alléluia Et puis les gens viennent On commence à faire Nuit de prier dans la boutique À midi on a fermé Robacata Braba Si toi même Tu dévalorises Ton prêt à porter En mettant des gens Des gens dedans Qui vont se mettre A crier Pourquoi tu veux Que ça marche Pourquoi tu veux Que ça marche Si toi même Tu dévalorises Qui vous a dit Qu'en collant Les autocollants Sur une boutique Ça marche Je vais vous dire Que quand vous mettez Des autocollants Sur une boutique Ça bêche Votre chiffre d'affaires Pourquoi moi Je fais des affaires J'ai racheté Un restaurant Qui avait 32 ans d'âge Et donc quand on est parti Il fallait Refaire J'ai voulu mettre Une grosse enseigne Devant Dieu Il m'a dit Si tu le mets L'affaire s'écroule Pourquoi Parce que quand nous mettons Des enseignes En disant Jésus sauve Dès que le païen vient Dès que le musulman Il va ailleurs Il dit là J'ai pas envie de ce Jésus Vous voyez Donc nous limitons Notre endroit Aux enfants de Dieu Et si vous regardez Le pouvoir d'achat Des chrétiens C'est nul Si vous faites une affaire En tenant compte des chrétiens Vous faites faillite Parce que c'est des mauvais payeurs Vous je vous dis la vérité Mauvais payeurs Ils prennent des crédits Ils ne donnent pas Amen C'est comme ça On veut tout cadeau On ne veut jamais Tout cadeau Même quand c'est Moi Bon j'étais là Heureusement Dieu m'a délivré N'est ce pas C'est une soeur Qui a le restaurant Ma soeur vraiment Après avoir mangé Que Dieu te bénisse Viens on va prier pour toi Et on ne peut pas Sans payer C'est pas ça Non Il faut payer Il n'y a pas Dieu te bénisse Pour que le restaurant marche Il faut payer J'ai entendu des histoires incroyables Des hommes d'affaires Qui sont tombés en faillite Parce qu'ils ont prêté l'argent Pour faire une croisade Comment tu peux prendre un capital Et tu donnes un programme Pour faire une croisade Et puis tu espères Que Dieu va te faire prospérer Tu es un mauvais intendant Tu es un mauvais intendant Ton chiffre d'affaires N'est pas là pour la croisade Dieu n'a jamais voulu Que ton chiffre d'affaires Aille à la croisade Ton chiffre d'affaires Est là pour sécuriser La fructification du business Et le bénéfice va aller Dans l'avancement De l'oeuvre de Dieu Tu ne prends pas le capital Quand j'entends ça Je suis choqué Je suis choqué Quelqu'un peut venir te voir Avec 500 000 Oui Je veux faire une affaire avec ça Dieu m'a dit Sème ça Tout ça Et puis demain Les portes vont s'ouvrir Comment ça va s'ouvrir ? Comment ça va s'ouvrir ? Comment tu peux prendre Le capital de quelqu'un Tu dis Tu mets dans tes peaux Et puis tu dis Vas-y Dieu va te bénir C'est pas possible C'est pas possible Mais si vous même Vous dites que Dieu vous a appelé A fructifier le capital Que vous avez Et que vous agissez De la sorte Comment vous voulez Que Dieu vous fasse confiance ? Comment vous voulez Que Dieu vous fasse confiance ? Non Ce n'est pas Il faut Il faut Que les choses se fassent Dans un certain ordre Donc Il faut Valoriser Dis après moi Valoriser Encore valoriser Si tu valorises Ce que Dieu t'a donné Tu ne le traites pas N'importe comment Même ton capital Valorise Il faut le valoriser Il faut le valoriser J'ai un ami Qui est en Belgique Un grand homme de Dieu Avec qui on a marché De 2000 en 2004 Il est parti après en Belgique Il était loin C'est un homme loin Qui est encore très loin Jusqu'aujourd'hui Mais Quand on était ensemble Il se penait Du fait que Quand il arrivait chez moi Il trouvait une télé En frigo Ici et ça Mais lui On prêchait dans les mêmes endroits Mais il n'y avait pas Le même résultat On juge lui a dit Tu sais Le vrai problème C'est que tu ne valorises pas Ce que toi tu prêches Moi quand je prêche J'enregistre Après Je m'en vais Mettre à distribution Ce que j'ai enregistré Donc après Mon message Peut continuer De faire de l'impact Et continuer De se vendre Et rapporter La plus-value De mon parole Ne soyons pas Comme nos dirigeants Qui ont fait Ils ont fait Les cafés cacao C'est parti Et puis quand c'est parti Les gens ont transformé Ailleurs Ils sont venus nous vendre Dans l'assiette plus cher Quand tu as la matière première Tu es riche Tu n'as pas compris Aussi longtemps Que tu as la matière première Tu dois la transformer Tu dois transformer Ta matière première En cacao En chocolat En scie En exclic En scie et ça Parce que tu as la matière première Bon Je continue n'est-ce pas Celui qui avait Saint talent En a gagné combien ? En a gagné combien ? En a gagné combien ? Je vais te dire une chose Le fait que tu as fait mal Ce n'est pas la garantie Que tu es en train de faire Exactement ce que le ciel T'a demandé J'ai vu des gens Ça que j'ai demandé Le nombre de personnes Qui font des affaires Tu as une boulangerie Ça marche Ça te fait Un chiffre d'affaires annuel De peut-être 50 millions Je dis n'importe quoi Peut-être 60 millions de francs Et puis tu restes là Avec les 60 millions Tout le temps Oh pasteur Vas-y m'a dit Vas-y Oh j'apporte ça à l'église et tout 3 ans 4 ans Tu es en train de faire La même boulangerie 5 ans la même boulangerie Alors que Dieu a dit Soyez fécond Après la fécondité Il faut t'assurer Que ce qui a été accouché Puisse ensuite se multiplier Si tu t'arrêtes Au seul fait D'avoir accouché Sans que l'enfant Lui-même n'enfante Tu n'es pas en train d'obéir A l'ordre qui t'a été donné Oui Il faut que quand tu as fait une affaire Que cette affaire engendre une affaire Et que l'autre affaire engendre encore une autre affaire L'un des problèmes que j'ai vu avec vous Les hommes d'affaires C'est que vous vous pressez trop J'ai connu quelqu'un qui avait 3 milliards Qui a bousillé 3 milliards en moins d'un an Quelqu'un qui est venu me voir pour que le coach J'avais 3 milliards et demi A moins d'un an Les 3 milliards se sont ébranlés Quand il est venu me voir Il avait créé 8 sociétés Je lui ai dit Avec 8 sociétés Tu fais faillite Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas stupide Dieu peut te donner 10 enfants Mais il te donne un après l'autre Parce qu'il te donne le temps D'abord d'avoir fait grandir l'enfant Quand l'enfant atteint un niveau Et puis tu engendre un deuxième Mais si tu prends 7 ou 8 enfants en même temps C'est un problème Tu ne peux pas gérer tout ça en même temps Il faut avoir la capacité de voir grandir l'autre Et puis l'autre va venir après La même chose dans les affaires Il faut faire grandir les affaires Avant de les multiplier Et encore Suivez bien la démonstration Suivez-moi bien Celui qui avait 5 talents A rapporté La Bible n'a pas dit qu'il a rapporté 4 Parce que chaque talent devait ramener un La question que je te pose Combien de talents Dieu t'a donné Et combien fonctionne Vous savez moi je prêche la parole Mais c'était un talent J'enseigne c'est un autre Mais il y avait d'autres talents Mais tu peux t'arrêter sur le succès d'un talent Et commencer à croire que tu es en train de faire des choses de Dieu Mais Dieu veut que chaque potentiel qui est en toi Puisse être productif Le tout n'est pas simplement qu'il y a un qui marche Il faut encore Que chaque talent amène quelque chose en retour J'ai dit à mes pasteurs Je lui ai dit écoutez Vous prêchez c'est bon Mais si vous avez des aptitudes à faire des affaires Montez des structures Quelqu'un m'a dit un jour Oh pasteur tu sais moi Dieu m'a appelé à plein temps J'ai dit qu'est-ce qu'il y a à plein temps Qu'est-ce qu'il y a à mi-temps Il m'a dit non Dieu m'a demandé de me donner entièrement aux écoutes J'ai dit c'est parfait Vas-y à plein temps Vas-y entièrement Un autre jour je le rappelle J'ai dit mais combien de temps tu passes à lire la Bible par jour toi Est-ce que tu as lu ta Bible une heure aujourd'hui ? Non pasteur Tu as prié combien de temps aujourd'hui ? Une heure ? Non pasteur Je lui ai dit bon Si tu as plein temps Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Donne-moi les descriptifs de la gestion de ton temps par jour Parce que si tu dis je me donne à plein temps J'attends au moins que tu mettes ton plein temps A faire les choses auxquelles tu as appelé Mais si tu prends ton plein temps pour aller causer avec tes oncles et tes tantes et tes amis à gauche à droite Alors là je remets en cause ton plein temps Et il y a d'autres temps qu'on pouvait utiliser pour faire autre chose Sans que ça ne perturbe le fonctionnement de notre engagement D'ailleurs à partir du moment où je fais quelque chose comme le faisant pour Dieu Je suis à plein temps avec Dieu On dit à ton voisin faire des affaires ce n'est pas satanique Encore faire des affaires ce n'est pas satanique Et vous voyez les gens aiment s'identifier à ce qui est valorisé Quand vous donnez de la valeur à quelque chose les gens s'identifient Même le rôle de la publicité c'est de valoriser la marchandise Vous ne pouvez pas avoir une marchandise de valeur et ne pas lui accorder de la valeur Le paqueting que vous mettez au bord de votre produit donne de la valeur à son contenu Est-ce que vous êtes avec moi ? Ne faites pas comme les marabouts qui disent aux gens J'ai la possibilité de vous rendre riche et ils habitent les huttes Si tu as un potentiel il faut qu'il soit valorisé Il faut valoriser le potentiel Un jour je suis allé au port Ici à Douala en 1995 Je suis allé au contenu du centre de formation Biblique de Douala Quand je suis arrivé Je prie beaucoup Même si je n'attribue pas à la prière tout le succès que j'ai Mais je prie beaucoup Donc j'ai prié ce jour sérieusement Et je suis allé au port Quand je suis arrivé à la secrétaire du directeur général pour demander de l'exonération du contenu Elle m'a chassé du bureau Authentique une jeune dame Mais ce sortez sortez on ne veut pas vous voir ici Il n'y a pas d'exonération Je lui ai dit je suis homme de Dieu Mais c'était alors plus il va Allez-y là-bas charlatan tout ça Donc j'étais tellement blessé Mais je suis sorti tellement blessé Que je suis allé prier Et j'ai prié à l'âme Vous savez souvent on pleure devant Dieu Comme si on l'impressionne avec nos larmes Et puis Dieu m'a simplement dit Quand j'ai commencé à prier J'ai appelé un ami pour la prière D'accord Dieu m'a dit arrêtez de prier J'étais exaucé Va à la maison Change-toi Habille-toi différemment Parfume-toi Donne une apparence de quelqu'un qui peut rencontrer un directeur général Est-ce que vous me comprenez ? Je pris mon costume Je me suis changé Je me suis parfumé Je suis arrivé au même secrétariat J'ai demandé le même homme J'étais la même personne Mais la femme m'a vu différemment Et je me suis fait accompagner par quelqu'un qui portait mon sac Elle s'est dit Ce gars doit être important Et avant même qu'elle ne me reprende J'étais déjà dans le bureau du directeur du port Qui s'est levé Et qui m'a tendu la main pour me saluer Et il m'a demandé Monsieur qui vous êtes ? Je lui ai même pas dit qui j'étais J'ai dit je suis venu prendre l'exonération Pour un de mes pasteurs Qui a besoin de ça Il a fait venir son conteneur Donc il n'a même pas eu le temps de réaliser Que moi même j'étais pasteur Mais c'était mon leader qui m'envoyait Il a pris le papier Il a regardé Il a dit c'est pas grave Il a appelé sa secrétariat Il a signé Après il m'a demandé Monsieur qui vous êtes ? Et je me suis présenté à lui Il dit je suis un ministre de l'évangile Et il m'a demandé Prie pour moi Vous comprenez ? C'était la même Pas mention mais Mis dans des vases différents Valorisé différemment Est-ce que vous me comprenez ? Je vous dis quelque chose Que vous allez aimer homme Même quand je dors la nuit Même quand je dors la nuit Si ma femme se réveille Et elle me trouve couchée En aucun moment Elle ne peut se tromper Elle a un homme de valeur Couché sur le lit C'est-à-dire que Vous savez Le problème c'est quoi ? Souvent vous devez vous valoriser Même dans votre sommeil Même quand vous dormez La nuit on vous regarde On dit non Ce gars il a de la valeur Ça veut dire Il ne faut pas porter On consomme à l'apparence Et puis tu dors le soir La culotte est percée Non Vous comprenez ? Même quand je vais aller au lit Je repasse mes vêtements Que je mets pour dormir Sur mon lit Est-ce que vous me comprenez ? Parce que même ma femme Doit valoriser mon corps Quand je dors La loi de la valorisation est importante Elle est vraiment importante Souvent vous vous étonnez Une femme vous l'avez connue Elle vous a aimé Tout ça Et après tu parles Elle dit ah Elle dit ah Mais qu'est-ce qui la pousse à faire ? Elle dit ah Elle a vu des choses Qui ont enlevé la valeur que tu as Il faut garder une valeur Sur ton aide Partout où tu te trouves Même dans le lit Les gens vont dire Ah ce gars il est charnel Mais c'est pour ça que j'ai demandé à Dieu Mais pourquoi les principaux sacrificateurs Devaient porter des caleçons en laine blanc ? Même le caleçon était en laine blanc Ce n'est pas la cape Même des dents Il m'a dit à cause de leur femme Parce que même quand tu dors Tu ne perds pas ton sacerdoce C'est important de les garder Dis à ton voisin Dis valorise 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 Il faut valoriser C'est important de se valoriser Quand vous vous accordez la valeur Les gens ont envie de traiter avec vous Ils veulent traiter avec vous Parce que vous accordez de la valeur Donc vous devez vous accorder de la valeur Quand tu t'accordes la valeur C'est automatique Que les connexions commencent à se mettre en marche A cause de cette loi que tu as mis en marche Il faut mettre en valeur Ce que tu as Mets-le en valeur Mets-le en valeur Mets-le en valeur Il faut mettre en valeur Il fit valoir Et il gagna Quand tu valorises Tu gagnes On ne perd jamais Quand on valorise On gagne toujours On gagne toujours Mais vous savez Dans la croissance Dans le fait de De gagner Il y a des paliers Dis après moi Palliers Encore paliers Il y a des paliers De l'ascension N'attendez pas Devenir Multi-millionnaire Milliardaire En un jour Ou en un mois Non Il y a des paliers Et la véritable prospérité La réelle Celle qui vient de Dieu Commence dans ton système de pensée Ça commence là dans la tête C'est dans la tête Ne vous trompez pas Vous allez reproduire Exactement les pensées Que vous avez Donc si tu penses Que tu es pauvre Et que tu es Ça dit tu vas rester pauvre C'est dans la tête Que ça se passe Dans la tête Ça se passe dans la tête Déjà ici Vous demandez à Alphonse Seyidi Yves Kamga Ces hommes de Dieu Qui sont là On a été ensemble Dans le ministère ici Quand je gagnais Mes 25 000 par mois Je prenais 12 500 Que je changeais En biais de 500 Et je partageais A tous ceux qui travaillaient Avec moi ici Au sein des formations bibliques Voilà Je partageais 12 500 De mon argent Et j'ai amené Mes gens qui étaient Avec moi dans le ministère Touchant le même salaire Que moi Ils ont commencé A m'appeler L'homme prospère Pourquoi ? Parce que je valorisais Ce que j'ai Il faut apprendre A se prendre au sérieux C'est une loi spirituelle C'est une loi spirituelle Tellement importante Il faut se prendre au sérieux Vous savez Certaines choses anodines Par exemple En tant qu'homme de Dieu Vous ne me verrez jamais Dans une salle d'attente En train d'attendre Quelqu'un Une heure Deux heures De temps Pour être reçu Parce qu'aussi longtemps Qu'il me fait attendre Il se met en valeur Et me dévalorise Je n'attends pas Parce que j'ai de la valeur Et je n'accepte pas Que quelqu'un Vienne à l'église Me dire oui Oh parce que Dieu m'a mis à cœur De te bénir Je dis stop Tu ne peux pas me bénir C'est ça le problème Que vous avez Certains d'entre vous Hommes d'affaires Vous pensez non Je viens de lui Bénir le prophète Comme d'aime Bénir l'homme de Dieu Vous ne pouvez pas Bénir l'homme de Dieu Hébreu 7 Verset 7 Dit Sans contredit C'est l'inférieur Qui est béni Par le supérieur Donc c'est impossible Pour un inférieur De bénir le supérieur Ce n'est même pas possible Donc ce que vous faites Vous êtes en train De vous bénir Vous ne bénissez pas En l'homme de Dieu Ce n'est pas possible Vous n'avez pas le pouvoir De bénir l'homme de Dieu Ce n'est pas possible Non je vais te bénir Non dis tout Il faut que les choses Soient à leur ordre Donc ça commence Dans le système de pensée Et il y a un ordre Il y a un ordre Il y a un ordre Dans cette croissance Vers l'élévation Il y a des choses Qui ne doivent jamais changer Vous devez apprendre Un A honorer Dieu Deux A respecter Et honorer ses serviteurs Parce que vous êtes Des intendants de Dieu Et vous devez comprendre Qu'en tant qu'homme d'affaires Vous n'échappez pas Au principe fondamental Du royaume de Dieu Qui dit Que le royaume de Dieu Est bâti Sur la soumission A l'autorité établie Ce n'est pas parce qu'on est riche Qu'on devient insoumis Non On garde l'attitude De soumission Même dans le processus D'élévation Ce que beaucoup d'hommes De Dieu ne savent pas Mon père spirituel Al-Rahman Ne paye jamais D'hôtel A Abidjan Quand il arrive en Côte d'Ivoire Dès qu'il met le pied sur le sol Que je sois présent Ou absent Une voiture le cherche Et on le loge A mes frais Parce que ça ne va Jamais changer C'est une autorité Quel que soit Ce que je deviens Je respecte Cette valeur Est-ce que vous me comprenez Souvent j'ai vu Beaucoup de personnes Passer à côté De ce que Dieu veut faire Dans leur vie Parce qu'il y a des valeurs Qu'ils ne respectent pas Il faut respecter Certaines valeurs Un homme de Dieu se respecte Quelqu'un qui vous a impacté Dans la vie Respectez-le L'argent ne va pas Vous amener à considérer Les autres comme des riens Non Respectez Vous savez Vous voulez que Dieu vous élève Ayez du respect Pour vos semblables Respectez-les Respectez-les Vous me comprenez Respectez Il faut les respecter C'est important D'avoir du respect pour les gens Vous ne pouvez pas Simplement poursuivre l'argent Au détriment des valeurs réelles Il y a un palier de croissance Dans le premier palier Je dois maintenir Toutes les valeurs divines En moi Pour commencer mon ascension Et à chaque palier Les tests vont venir Pour voir Si je continue De donner à Dieu La priorité Ou au gain La priorité Dieu Devra toujours avoir La première place Dans mon coeur La première place La première place La première place Dans vos coeurs Et quand tu gagnes de l'argent Au premier palier Par exemple Tu commences à avoir 100 000 francs par mois Et que dans les 100 000 Tu es incapable D'enlever 10 000 20 000 En fait ce que ça fait Quand tu enlèves La portion de Dieu Ça donne à Dieu De garder la priorité Dans ton coeur Les gens qui ne payent Pas la portion d'alliance Qui n'apportent pas La part de Dieu À Dieu Commence à bâtir Des idoles Dans leur coeur Vous voyez Vous donnez la possibilité Aux idoles De prendre la place De Dieu Dans votre coeur Mais si Dieu Est la priorité Vous lui donnez En priorité C'est important C'est vraiment important Et donc Je vous donne un témoignage Sur le palier De la croissance Quand J'ai commencé Le ministère En 1998 J'ai reçu une prophétie En Sierra Leone Un ami que je connaissais Là-bas Elle est comme missionnaire Elle a prophétisé Sur ma vie Il m'a dit Que Dieu t'envoie En Côte d'Ivoire Et je savais déjà Il m'a dit Que Dieu va te rendre Extrêmement riche Tellement riche En l'an 2000 On m'a répété La même prophétie Aux Etats-Unis En Philadelphie Une dame A prophétisé sur moi Elle ne me connaissait Même pas Elle disait Elle était quelque part Et puis Dieu L'a donné le mot Au téléphone Elle a dit Je ne veux pas C'est la prophétie La plus authentique Que j'ai vue de ma vie Je n'ai même jamais rencontré Cette dame jusqu'aujourd'hui Elle m'a dit Voilà Attends Tu travailles tes situations Mais Dieu m'a dit Tant Voilà Je te vois monter Elle a commencé A déclarer des choses Mais vous savez En ce moment Je n'avais rien En tout ma main Alors je suis rentré Je lui ai dit Seigneur Où tu dis vrai Où tu mens Sion pour ma vie Continue toujours D'être misérable Je suis fatigué D'attendre la fin du mois Pour avoir le miracle De 90 000 Je ne peux plus rester là A témoigner Dieu m'a visité J'ai payé mon loyer 90 000 Je veux sortir de là Et j'ai compris Dans la Bible Qu'il y a un temps Où Dieu Fait tomber La manne et la caille Pour te faire survivre Jour après jour Mais si tu ne fais pas attention Tu vas passer 40 ans En tournée en rond En recevant la manne et la caille J'ai dit Dieu Je suis déjà grand Je ne veux plus Que tu choisisses Mon repas à ma place Maintenant Laisse moi le soin D'aller à la terre promise Et de choisir Ce que je veux manger Ne me dicte plus Mon heure de repas Je ne veux plus Que tu choisisses A quelle heure je mange A quelle heure je ne mange Pas ce que je mange Je veux entrer maintenant Dans tout ce que tu m'as annoncé J'ai fait 7 jours de jeûne 7 nuits de jeûne Au 7ème jour J'ai entendu une voix Qui m'a dit Envoie un million Pour soutenir les missionnaires En Afrique centrale J'ai pris autorité J'ai dit Esprit de distraction Je prends autorité La 3ème fois Le Saint-Essoune m'a dit C'est moi que tu lis Authentique Que tu es en train De prendre d'autorité Sur moi-même Je me suis répandu Je suis sorti De cet endroit J'ai commencé A bénir le Seigneur Je savais en moi Que quelque chose S'était passé Vous savez Souvent Le plus dur C'est de réussir A saisir L'instruction de Dieu C'est comme la clé Qui va te faire ouvrir La porte Vous voyez C'est pour ça Que même quand il y a Des appels de fond A l'église Que les gens font J'ai dit à l'église Ne répondez pas A un appel de fond Tant que Dieu Ne vous a pas parlé Dans votre coeur Sinon vous passez A côté du miracle Il faut que dans votre coeur Vous ayez saisi La révélation Qu'il y a une clé Que Dieu est en train De me donner Pour ouvrir une porte Alors j'ai pris mon téléphone J'ai appelé le révérend J'ai dit Dieu m'a mis à côté De l'un million J'ai dit Waouh Dieu t'a béni En Côte d'Ivoire Vous savez Quel était ma réponse J'ai dit Oui Dieu m'a béni En Côte d'Ivoire Je suis riche Dieu m'a béni Mais je n'avais pas d'argent Je ne vous demande pas De faire ce genre de vœux Parce qu'il faut avoir L'audace De le faire Si vraiment Tu entends Dieu t'avoir parlé On m'a invité Au mariage Quelques jours après Ce n'était pas un message Que oui Dieu va te lever Dieu va te bénir C'était sur le mariage La puissance de Dieu Descendue dans la salle Mais on s'en était là C'était vraiment tangible Les femmes pleuraient Et donc Un homme est venu me voir Il était tout petit Avec des babouches Il n'avait pas l'apparence De quelqu'un d'important Et vous savez A cette époque Je me prenais déjà Pour le gars Le super héros Quelqu'un m'avait offert Une vieille voiture Où j'avais mis mon chauffeur Vous savez Souvent quand on n'a rien On commence à développer Des attitudes Vous savez Souvent il y a des attitudes Qui démontent Qu'on est encore Justement au petit Petit palier C'est le palier De ceux qui sont encore En train de rêver Et qui commencent A croire qu'ils sont arrivés Mais ce n'est que le début Alors le gars de corps Est venu en disant Oui Et vous savez J'étais content J'avais un gars de corps Qui me protégeait Le Seigneur m'a dit Reçois cet homme J'ai dit Laissez le gars passer Laissez-le venir Je regarde le pied Elle a des babouches Bon je m'attendais Peut-être au moins Que quelqu'un vienne Avec une cravate Comme je suis habillé Sapé Là j'ai dit Ok Souvent Et j'ai vu dans la vie Que les gens Qui ont visité Mon ministère financièrement Avaient l'apparence Des veufs ou des veuves Ils n'avaient jamais L'apparence Des personnes Qui pouvaient faire Quelque chose Donc quand il est venu Il me dit Homme de Dieu Il tremblait Il tremblait Il dit Homme de Dieu Dieu m'a mis à cœur De te donner 15 millions J'ai failli J'ai failli tomber Sérieux Parce que Ce jour J'ai failli me couler Et j'ai entendu Heureusement Qu'on a le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Il m'a dit Comme si tu me parles à l'oreille Compose-toi Comme si tu as déjà reçu 15 millions Dans ta vie Parce que J'ai failli paniquer Le Saint-Esprit Il m'a dit Ne panique pas du tout Fais comme si tu as déjà reçu 15 millions Et puis je dis Ok Ok D'accord D'accord Comment ça va se passer Tu me donnes ça Comment Il m'a dit Non 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 Donne-moi ton numéro Au téléphone Lundi Je passe chez toi Dis-moi où tu habites Ou à tes bureaux Je passe te voir J'avais pas de bureau Mon bureau était dans ma maison Je lui dis Bon Lundi je travaille pas Mais je suis à la maison Amen Je lui dis Je suis à la maison Donc Ah Vous ne pouvez pas imaginer Ce qui s'est passé Je suis rentré chez moi D'ailleurs en route Je chantais les louanges Je chantais les cantiques J'étais heureux Mais dès que 19h est arrivé Et c'était de samedi à dimanche Donc la nuit de samedi Le diable est venu Et me dit Ah Tu n'as même pas pris Le numéro au téléphone du monsieur Tu ne sais pas où il habite Il va changer la vie D'ailleurs il va aller Dans une église demain Et puis un pasteur va prêcher Quand le pasteur va prêcher Il va détourner les frangles Donc j'ai commencé à prier Vraie prière Je l'ai prié de ma vie Je me suis répenti J'ai dit Seigneur je l'aveugle Je bouge ses oreilles Par la foi Il n'entendra pas D'ailleurs qu'il tombe malade Cette nuit Qu'il n'aille pas Dans cette église Je le parle Vous voyez Vous savez À un certain niveau À un certain niveau De la vie On commence à faire La compétition Parce qu'on ne sait pas Qu'il y a des choses Que Dieu a programmé Pour nous Et que personne Ne peut stopper Personne Seuls les gens Qui sont en insécurité Sont dans la compétition Il ne faut jamais compétir Jamais compétir Et je vais te dire quelque chose Si tu as un ami qui témoigne Que Dieu l'a béni C'est un signal prophétique Que le tien arrive Ah non Sérieusement C'est un signe Que pour toi arrive Ça ne sert à rien D'être jaloux Ça ne sert à rien Il ne faut pas être jaloux Réjouis-toi De ce qui arrive À l'autre Parce que si tu ne le fais pas Tu te fermes les portes Aime ton prochain corps Toi-même Ce que tu aimerais Que les gens fassent pour toi Fais-le demain pour eux Car c'est ça La loi Il est prophète Vous voyez Et le Saint-Esprit A traité durement Avec moi dans mon cœur Je viens de très loin Je viens de très très loin Je vous dis sérieusement J'ai fait des prières Incroyables Et insensées Mais c'était la pauvreté C'était la pauvreté Dieu m'a pardonné C'était la pauvreté Sérieusement J'ai vu des gens Vous voyez Quand vous marchez C'est pour ça que Aujourd'hui j'ai dû changer Dieu m'a parlé de beaucoup de choses J'ai dû changer Les gens avec lesquels je marche Parce que Tu vas prendre quelqu'un Viens mon frère Hein C'est pas toi Tu prends quelqu'un Vous allez quelque part Dans un restaurant Vous mangez à table On amène la facture 115 000 Tu signes Tu déposes 115 000 Vous partez Dès que vous sortez du restaurant Il commence à te maudire Il commence à dire Le gars il est charnel Non Révan On va faire un charnel Comment il peut dépasser 115 000 dans un restaurant Mais à ton niveau Où tu es là 115 000 c'est ton loyer Mais à mon niveau C'est mon repas de midi C'est une question de palier C'est une question de niveau Est-ce que vous me comprenez C'est une question de niveau Au lieu d'apprendre En te disant Si je paie mon loyer A 115 000 Et quelqu'un paye Un repas au restaurant A 115 000 Ça veut dire Qu'il me faut encore grandir Donc si tu es sage Tu dis non Je dois progresser Si tu n'es pas sage Tu commences à maudire Celui qui a été En certain palier Et tu n'arrives plus jamais A ce palier Pourquoi ? Parce que tu as raté Le mouvement de la connexion Vous comprenez Tu as fermé Tu as fermé la porte Du mouvement de la grâce Dans ta vie Parce que tu n'as pas pu interpréter Je me rappelle qu'avant Si on me disait Oui quelqu'un a payé Une voiture A tel montant Mais pour moi Tel que j'ai été enseigné Dans la foi Mais c'est un scandale Mais quand on réfléchit bien L'or et l'argent Nous le disons Tous les jours Appartiennent à qui ? Appartiennent à qui ? Appartiennent à qui ? Est-ce que vous pensez Que Dieu a un problème A te voir rouler Dans une voiture De 100 millions ? Non Il n'a aucun problème J'ai dit bien aucun Mais au niveau De ta capacité Ça peut être un problème Mais Dieu n'a pas ce problème Nous avons des problèmes Que Dieu n'a pas Il n'a pas ce problème Le problème de Dieu Est-ce que tu es en train De faire avec mon argent Ce que j'ai demandé ? Et souvent nous pensons Que la richesse C'est Vous savez Assez-toi Il y a des choses Que nous devons comprendre Et je le dis Qui est à l'église Chez moi je le dis Et je le dis ici Parce que c'est que Le pasteur Gamdem Comprend mon esprit Mais c'est très dur à dire La Bible dit Lorsque vous bâtirez Habiterez de belles maisons Souvenez-vous de moi N'est-ce pas ? Est-ce que vous savez Que le plan de Dieu N'a jamais été Que tout notre argent Aille à l'église ? Ce n'est pas son plan Parce que si tout notre argent Va à l'église Nous ne montrons plus La gloire de Dieu Dieu veut prendre Une portion de cet argent Pour l'église Et une autre grande portion Pour épanouir nos vies Et faire prospérer Nos entreprises Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc ce n'est pas simplement Non C'est ta vie elle-même Est le reflet De la puissance de Dieu Ta maison Est le témoignage De la vie de Dieu Là où tu dors Ça témoigne que Dieu est grand Tu ne peux pas dire Que Dieu est grand Et puis on entre chez toi C'est on des autres D'ailleurs Ta maison Elle est le reflet De ta communion Avec le Saint-Esprit Oui Dieu n'a pas de problème C'est nous qui faisons un problème Il n'a aucun problème Vous pensez que c'est un problème Pour Dieu De te donner un milliard Et que par mois Et que chaque mois Tu viennes avec 200 millions Pour donner à l'église Il peut le faire Ce n'est pas un problème Mais le problème C'est nous C'est notre cœur Est-ce que nous sommes prêts A obéir Aux instructions Que Dieu nous donne Est-ce qu'on est prêts J'ai vu des gens Qui attendent Que oui Dieu bénit moi Et puis même Ce n'est pas possible Si le moindre Est à moindre intégrité Tu ne l'as pas Comment tu attends Que Dieu te visite Il faut être intègre Est-ce que tu es à même Si aujourd'hui Dieu te rend visite D'apporter à l'évangile Dans ton église Ce que Dieu te demande De faire Tu vas le faire J'ai vu dans plusieurs églises Que ce sont les hommes d'affaires Qui sont les moins infidèles A la portion d'alliance Il y a une dame Pour laquelle j'ai prié Elle a gagné En marché De 150 millions De bénéfices Elle est à l'église Elle est venue me voir Elle me dit Dadi J'ai gagné 150 millions Je dis ok C'est gloire à Dieu Elle me dit Mais il faut que je te dise La vérité Je dis quoi Elle me dit Donner 15 millions C'est beaucoup pour moi Et vous savez Ce qu'elle avait dans sa main 1 million Elle dit Vraiment Papa Vraiment Parle à 1 million Je lui ai dit Tu sais D'abord Un Ce n'est pas à moi Que tu donnes Je bénis Ta sincérité Parce que tu aurais Même pu me dire Comme Ananias Et Sapiras Voilà ce que j'ai Mais au moins Tu as dit la vérité Je lui ai dit Ok Si tu as un problème A t'accommoder A 15 millions De sémences Minimum C'est à dire vraiment 15 Parce que les hommes d'affaires Comme toi Devaient donner au moins 30 Si tu as un problème A signer un chèque De 30 millions Pour l'église Tu es en train De te disqualifier Un mois plus tard Jour pour jour Un mois plus tard On l'appelle Pour un énorme marché Et elle m'appelle Elle me dit Il faut prier pour moi Elle m'a porté Les documents de marché Elle devait gagner 2 milliards 700 De bénéfices Elle tremblait Comme une feuille Elle me regarde Je lui dis J'ai un problème Avec ce marché Elle me dit quoi Je lui dis Je crois que L'argent que tu avais gagné Avant Était le test de Dieu Pour que tu gagnes ce marché On va invoquer La miséricorde de Dieu Mais quelque chose Au fond de moi Me dit Tu es pas Tu as raté le test Tu vas rester A ce niveau d'abord Jusqu'à ce que tu puisses Réguer les problèmes De 150 millions Pour aller au milliard Vous voyez Je lui ai dit la vérité Vous savez C'est pas tout le temps Quand quelqu'un vient Compris avec la personne Il faut enseigner J'ai dit non Là il n'y a plus Si tu as gagné 2 milliards maintenant Mais si tu n'as pas pu donner 15 millions Comment tu vas faire Pour donner 270 millions Elle parle la langue Elle parle la langue Alors que j'ai vu Des catholiques Qui ne sont même pas baptisés Qui n'ont pas cru Qui signent Chaque 150 millions Hommes de Dieu Tu as prié pour moi Tiens voilà ma sémence Un autre catholique Donné 100 millions Comme ça Chaque Voilà ma sémence Sans trembler Et je me pose des questions Je dis mais qu'est-ce qui arrive A l'église A certaines personnes Et à la dernière minute On a tout fait Elle m'a même dit Ok daddy viens On a besoin de quelqu'un Qui a un compte important Viens me cautionner Et tout Mais au fond de moi Je savais que ça n'allait pas passer Quelque chose Vous savez quand vous connaissez Dieu Mais comme c'était ma fille J'ai dit bon J'ai invoqué la miséricorde J'ai dit il faut Tout ça mais bon A la dernière minute On a déjoué le marché Pour quelqu'un d'autre Elle a perdu près de 10 kilos Je lui ai dit C'est pas grave C'est pas parce que Tu as échoué le concours D'entrer en 6ème Que la 6ème est défendue Tu peux simplement Reprendre la classe Et puis aller dans la classe supérieure L'année prochaine Vous voyez Mais vous savez Il y a des paliers Quand tu n'as pas franchi Les batailles D'un certain niveau Tu ne vas pas en autre Vous comprenez C'est pourquoi Beaucoup de personnes Ne comprennent pas Quand Dieu m'a mis à coeur De venir ici Je n'ai pas demandé De billet d'avion J'ai payé mon billet d'avion Je suis allé Prêt à payer mon hôtel Sans aucun problème Pourquoi ? Parce que pour moi Je comprends une chose Ici Ce n'est pas l'église Du pasteur Camden Non C'est le royaume de Dieu Et si Dieu m'a béni Il m'a béni Pour le royaume de Dieu Donc je ne peux pas Regarder à ça Comme si je venais Faire quelque chose Pour Non C'est le royaume C'est mon alliance Donc je ne regarde pas A choses comme Le simple Non C'est le royaume de Dieu Et si je me comporte Comme ça Pourquoi est-ce que tu penses Que Dieu ne me visitera pas Il va me visiter Le problème Qu'on a C'est notre coeur Je suis même allé Dans les églises Où on a volé mon offrande Une église ici à Tinga Ça c'est à l'époque J'ai prié ce jour J'ai dit Seigneur j'ai besoin D'une boîte de lait Parce que même le lait Pour boire le lait le matin C'était un problème Alors Dernier jour Les offrandes Vous savez Il y a des moments Quand tu vois Quand tu yens Certains vont faire les offrandes Ton regard va quand même Pour voir les billets J'ai vu des billets Qui sont passés J'ai dit Ah Là Dieu m'a rendu visite A la fin On m'a remis Cinq mille cinq cents Ah J'étais Vous savez Je suis rentré chez moi J'étais abattu Vous voyez Mais Quand on a des petits comportements Comme ceux là Comment est-ce que vous voulez Que Dieu nous bénisse C'est difficile C'est difficile Vous voyez parce que Quand tu viens à Abidjan Quand tu viens Quand il y a des années Qui passent Tu apportes tes CD Tes cassettes Même si tu n'as pas vendu J'achète tout le stock Et puis je garde Parce que j'estime Que tu es venu en déplacement Et puis je te remets Et je pars Il n'y a pas une seule fois Que votre passeur Veuille dans notre église Il n'est pas parti Avoir au moins un million cinq Quand le billet d'avion est payé Pourquoi ? Parce que j'estime Que Un homme de Dieu C'est une Je ne sais pas comment Je vais comprendre C'est une autorité Il faut valoriser Je n'attends pas en retour Que la même chose soit faite Mais Je sais qu'en le faisant Je fais ce qui est bien Vous me comprenez C'est important de le faire Je sais ce qui est bien Vous comprenez Vous voyez Si vous êtes à l'église Et vous souhaitez Que votre pasteur Vive dans la misère Vous n'allez jamais Prospérer Au dessus du standard De votre pasteur N'oubliez jamais Si vous